Aujourd'hui, je confectionne une série de cartes d'anniversaire pour les filles de mon équipe. Alors, je m'appelle Nancy Gauthier, bienvenue dans mon ABC de la créativité en 2024. Tous les mardis matin, 11h, je bricole avec toi pour libérer la lumière créative qui est en dedans de toi, simplifier ton processus créatif en essayant de se faire du fun et de créer de quoi de beau. Alors, pour stimuler ma créativité, moi j'ai besoin d'objectifs, j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de me voir faire de quoi de le fun, j'ai besoin de m'engager dans l'action. Moi, je suis quelqu'un qui aime manipuler les choses. Alors, cette année, j'ai comme pris la résolution, alors on est le 9 janvier, d'envoyer une carte d'anniversaire à tous les divots du scrap, à toutes les tripeuses de scrapbooking qui sont dans ma communauté. Et là, on est le 9 janvier et je n'ai pas envoyé une. J'ai compté mes affaires, il y a 16 filles qui fêtent leur anniversaire en janvier. Ce qui veut dire que statistiquement, rendu au 9, je devrais m'avoir envoyé déjà 5, 6 et je n'ai pas envoyé une. Alors, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est sûr que j'ai des nouvelles affaires, tu sais. On est au début de l'année, on magazine pendant le temps des fêtes, j'ai reçu des nouvelles affaires pour me recoler. Alors, je te montre ce que j'ai, je te montre qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je combine avec quoi. Alors, si c'est des amis qui ont besoin de développer leur créativité, qui ont juste besoin de mettre du bonheur dans leur vie, tu sais, des fois, je partage la vidéo pendant que je tourne la caméra parce que je te montre mon espace de travail. Alors, petit tour de montagne russe dans mon atelier, je viens te replacer. Alors, je te montre. Au départ, en début du mois, je m'étais sortie ce kit des temples-là parce que je trippe sur la petite canette. Je trouve que ça fait jeune, je trouve que ça fait gai, je trouve que ça fait dynamique. C'est vraiment différent des floffeurs que j'ai tout le temps dans mes affaires. Fait que, mais là, je me suis dit, si je vais être capable de faire 5-6 cartes un matin, si je prends quelque chose qui est super beau, mais long à colorer, ça va faire pouet, pouet, pouet. Fait que, je le mets de côté, je vais l'utiliser, mais que je ressente moins de retard dans ma vie, mais que j'aille moins de stress créatif. J'avais aussi sorti celui-là. Ma fille, mon ado, voulait cette image-là parce qu'il y a un petit rongeur. Alors, tu sais, ça pourrait être un hamster, ça pourrait être un cochon d'âme, tout ça pour dire qu'il y a une balloune d'anniversaire. Fait que, ma fille voulait celle-là. Moi, en tant qu'amateur de plein air, on va se le dire que le petit câble fait avec des bouts de bois, il me parlait. Puis, je trouvais ça le fun d'avoir une autre affaire d'anniversaire, un cupcake, parce que c'est des cartes que je fais souvent des anniversaires. Fait que, tu sais, j'avais comme deux affaires d'anniversaire. Mais encore là, il faut que j'ai le color. J'avais même les daïs qui vont avec, mais ça va attendre. Alors, ce matin, en panique, je me suis dit, OK, c'est aujourd'hui que ça se passe en live, c'est aujourd'hui que je vais faire quelque chose. Alors, j'ai cherché dans mes nouveautés et j'ai trouvé que j'avais un vœu d'anniversaire ici et j'ai des images que je n'ai pas besoin de colorer. Alors, ils s'imbriquent les unes dans l'autre. Alors, j'étampe ça ici, puis je viens mettre ça ici, ça vient finir ma montgolfière, ou j'étampe ça ici, puis je viens tamper ça en deux couleurs différentes. Fait que ça fait une montgolfière pleine de couleurs. Même chose, ça rentre un dans l'autre. C'est bien plus rapide que de venir coloré. Fait que je l'ai sorti, c'est décidé. C'est avec ça que je bricole. J'ai les daïs, ça va plus vite que de venir découper à la main. Puis, je me suis sorti d'autres découpes, d'autres poinçons qui fitent avec le thème. Ça ici, ça fait un soleil. Alors, tu sais, dans le ciel, il y a un soleil. Fait que pour les affaires de félicitations aussi, je l'aime bien gros. Puis, je l'ai plus de nuages. Parce qu'ici, j'ai des mini, mini, mini nuages. La bordure ici, le nuage, ça vient me sauver la vie. Fait que je me suis sorti ça et là, j'avais des papiers à motifs qui s'agençaient avec. Mais je les trouve super beaux, mais trop pastels pour un anniversaire. Je les trouve trop joyeux anniversaire. Moi, je trouve qu'ils disent ça. Alors, oui, ça s'agence parfaitement. Les bons golfiers sont juste la bonne grosse, mais ce n'est pas ça que je vais prendre aujourd'hui. Ils sont super beaux. Mais pour l'ambiance que je veux donner à mes cartes. Ma fille, elle dirait pour la vibe. Ce n'est pas le bon papier à motifs. Ça veut dire que je me suis mis à chercher qu'est-ce que j'avais dans ma vibe. Et là, je suis tombée sur ceci. Les couleurs sont plus vibrantes. Je trouve que ça parle plus d'anniversaire quand c'est des couleurs vibrantes. Je te montre. Il y a sorbet sucré dans les couleurs. Il y a pétale rose. Narcisse d'élite. Ça, c'est sûr, je ne le prendrai pas. Jaune, ce n'est vraiment pas ma couleur. Tu le sais, ce n'est pas ma couleur. Limonade à la limite. Ça, ça me parle. Et piscine party. Je dois avouer que je suis déçue du piscine party. Tu vas voir pourquoi. Je trouve qu'il est fade à comparer. Enfin, il fit avec cette petite rose-là. Mais pour faire l'anniversaire, c'est ça que je veux. Ça, ça parle anniversaire. Ça fait « Happy birthday to you ». C'est la fête. Alors, j'ai décidé de sortir Tahiti en mer à la place. Je vais simplement m'arranger pour ne pas prendre des papiers motifs où il y a beaucoup de bleu dedans. Pour être capable d'utiliser Tahiti en mer à vous. Ça, ça a l'air d'un anniversaire joyeux. Ça a l'air de se faire du fun. Alors que ça, ça rejoint un peu l'atmosphère de l'autre papiers motifs que je n'aimais pas. OK? Fait que je vais ça de côté. Je me sors mes papiers motifs. Ils sont disponibles en 12-12. Moi, il me reste du 6 par 12. OK, c'est désolée de l'utiliser. Ça se coordonne avec des embellissements. Puis, je pense qu'on en voit juste une partie. Je pense qu'il y en a de cachés en dessous de l'étiquette. C'est 9-9-9, c'est le fun! Eh oui, je te fais! Alors, 16 couards donnent avec ça. C'est parti! Alors, si on s'en va dans le ciel, moi, je pense que je devrais faire ma base de cartes. OK? Alors, j'y vais. Est-ce que je relève de défis d'en faire 8 si je fais 8 bases de cartes? Est-ce que je vais m'en sortir avant que mon fils revienne de l'école? OK, non. OK, je vais y aller avec 6. OK. OK, j'essaie. Alors, quand je veux faire des cartes, je ne veux pas qu'elles soient exactement pareilles. OK? Mais je ne peux pas faire 6 cartes et espérer qu'elles soient complètement différentes non plus. OK? Alors, je commence par faire la même couleur de base. Alors, je vais venir rainurer à 5 pouces et demi et couper à 4 pouces et quart. Ça vient me faire mes bases. Si tu as toujours de la difficulté à te souvenir des grandeurs pour couper tes bases de cartes, tu peux m'écrire sur Messenger, OK? J'ai un guide de la débutante qui est fait où tu as toutes les grandeurs pour rainurer les cartes, couper tes cartons de base, t'arranger pour que tout soit concentrique et que ça fitte ensemble. Alors, n'hésite pas, écris-moi via Messenger. Je vais pouvoir t'envoyer ça. J'ai mes 6 bases de cartes. Après ça, j'avais... Quelque chose qui faisait hyper lumineux. J'aimais ça. Je trouvais que ça faisait lumineux. Je vais vérifier si mes montgolfières rentrent dedans. Parce que là, c'est un peu plate de couper quelque chose et de se rendre compte qu'après, ça ne rentre pas. Mais regarde, que je veux cette montgolfière-là dedans ou cette montgolfière-là dedans, ça va super bien fêter. Alors, quelle couleur j'ai sorti qui fait super lumineux avec ça? Oui, je pourrais y aller avec le jaune. Non, dites-moi pas que je vais vraiment faire quelque chose de jaune. OK, j'ai deux choix. Soit j'y vais en jaune, soit j'y vais en vert. Vous me connaissez, je vais y aller en vert. Le jaune, je ne suis pas capable. J'ai beau essayer de me convaincre que j'aime ça le jaune, OK? J'essaie. Pain fort! Ça ne marche pas. OK? Alors, si je veux rentrer ça dans ma machine de coupe, je vais couper ça à quatre écarts. Je crois que je vais en avoir besoin de trois, il va m'en rester honte. Il faut me faire une base de quatre pour un autre projet. Par cinq et demi, j'ai mes six pièces de base que là, ben, zing, 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 zing. Je vais passer dans ma machine. Alors, je ne fais pas ça compliqué. Je n'ai pas besoin d'utiliser un adhésif pour que ça tienne bien au milieu. Ça ne devrait pas bouger assez pour sortir du cadre, je dirais. Alors, oh, là, ça fait cric, 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 cric. Ma machine, elle aime mieux ça quand je passe en diagonale, OK? Je vais te montrer ce que je veux dire. Tain, avoue, c'est super lumineux. Je vais juste faire un petit cadre comme ça. Si je me mets juste un petit peu en diagonale, ma machine, elle craque moins, puis elle se plaint moins qu'elle trouve ça difficile. Tu regardes comment c'est beaucoup plus délicat. Alors, petit truc, si ta machine, elle fait cric, 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 puis elle fait bien du bruit, c'est parce qu'elle est comme la mienne. Elle préfère la diagonale. Je pourrais essayer de passer deux feuilles en même temps, OK? J'en connais qui le font. Moi, là, je le fais, là, OK? J'ai des résultats aléatoires. Il y a des poinçons qui fonctionnent super bien en double épaisseur. Il y en a d'autres qui sont un peu plus ordinaires. Fait que je teste en direct, à savoir si ça marche pas avec celle-là. Est-ce qu'ils vont se décoller? Ouais. Le soleil est moins imbriqué, mais il fonctionne pareil. Alors, ça fonctionne. C'est parti. Tu sais, il n'y a personne qui va comparer la deuxième carte où le soleil est moins fort avec une autre, OK? La personne va recevoir sa carte pour être content. OK? Tu sais, des fois, on essaye d'être parfait, puis d'avoir le meilleur. C'est pas nécessairement exactement ce qu'on a besoin. Attends. J'ai donc mes bases. Et là, je suis la madame, pour celles qui viennent d'arriver, qui ne me connaissent pas, je suis la madame tout peu weird du scrapbooking. Pour toutes celles qui connaissaient le catalogue, qui savaient comment ça marche, là, j'en vois plein qui se disent « Nancy, je ne la trouve pas. Je le trouve super beau, ton set de poinçant, mais je ne la trouve pas. » C'est parce qu'il est dans les exclusivités en ligne. Il n'est pas dans un catalogue. Alors, il va falloir que je change ma façon de le présenter. Je ne suis plus la madame tout peu weird du scrapbooking. Parce qu'il y a plein d'affaires de cachés sur le site web qui ne sont plus dans les catalogues. Il y a comme une section qui s'appelle « Exclusivités en ligne ». Si tu n'es pas capable de trouver cette section-là, écris-moi en privé, ça va me faire plaisir. De te guider pour la trouver, parce qu'il y a vraiment des belles affaires. Et je trouve qu'il joue un peu à cachette. Alors, je mets ça de côté. J'ai fait mes bases. Voyons ce que ça donne. Avec ce que je mettais. Coupé, rainuré. Ben oui. Avouez que ça fait bonne fête. Ça fait anniversaire. Let's go. J'ai donc la possibilité de venir mettre du papier motif dans le carreau ici. Puis, de venir me mettre une monga fière. Parce qu'il ne faudrait pas que j'oublie que j'ai une monga fière aussi. Alors, j'ai deux options. L'option rapide. Où là, je vais venir me prendre un rectangle blanc. Ok. Je vais venir le mettre directement. Alors, ça, c'est un rectangle. Quand moi, je coupe mes papiers, là, dans ma technique ABC, là, si t'es nouvelle, puis que tu trouves que tu fais bien trop de retailles, puis t'as de la misère à gérer toutes tes retailles, moi, toutes mes retailles pour une fille qui gagne sa vie à faire de l'artisanat, là, toutes mes retailles sont ici. J'en ai pas plus que ça. Parce que j'ai une méthode infaillible de gestion des retailles. Alors, tu peux m'écrire en privé, je t'enverrai ça. Mais les filles qui sont habituées avec ma technique ABC, alors, c'est mon carton B. Alors, 4 par 2 et 3 quarts, ils rentrent parfaitement. Alors, si je veux que ma carte soit rapidement confectionnée, je vais venir étamper directement là-dessus. Ça va être fait. Si je veux venir couper mon papier à motifs, je pourrais pas venir étamper ma mongolfière, on la verra plus. Il va falloir que j'étampe ma mongolfière sur mon carton blanc, puis il va falloir que je vienne découper avec... Je découperai pas ça à la main, là. Il va falloir que je vienne découper avec les dyes, qui sont à quelque part ici. qui sont ici, je vais pouvoir venir découper ma mongolfière, puis venir la mettre sur mon papier à motifs. Je vais essayer de faire un peu des deux. OK? Fait que c'est sûr que je vais avoir besoin de des mongolfières étamper là-dessus. Je sais juste pas si je vais avoir le temps de venir les découper pour les mettre sur du papier à motifs, ou si je vais les laisser sur mon carton blanc. Fait que je me laisse le... Je me laisse le bénéfice du doute. On va faire ça de même. Alors, j'ai des nouvelles étampes toutes neuves. Le seul que j'ai utilisé, on le voit, il est un petit peu rosé. C'est normal, OK? Les étampes, ça reste pas transparent, transparent, transparent. Ils viennent un petit peu rosé à force d'avoir été utilisés. Alors, la première chose que j'observe, c'est que c'est pas quatre étampes à venir aligner, c'est une étampe qui vient tamper mes quatre lignes, et ici qui vient tamper mes trois lignes qui rentrent une dans l'autre, OK? Même chose avec ma grosse mongolfière. Il faut que j'y aille délicatement, parce qu'elle est très collante à une oeuvre. Je veux pas venir casser, briser, ce qui retient les deux morceaux, parce qu'ils sont juste de la bonne largeur pour faire entrer la déco à l'intérieur, OK? Fait que je veux garder l'espèce de gabarit de largeur qui est là. Même chose pour les rayures, si je veux avoir des rayures à l'intérieur de deux couleurs, parce que ça ici, ça vient faire quatre rayures, puis ça ici, ça vient faire trois rayures, il faut que je fasse attention de pas briser les creux entre les morceaux, puis les creux que j'ai ici dans mon image, OK? C'est super important. Et là, vu que j'ai un jeu de tempe neuf qui est non coloriable, OK? Ça s'appelle un jeu de tempe qui, entre moi je l'appelle ça, un jeu de tempe qui est plein, OK? Ça l'étend pas parfaitement au début. On va dire la vérité, là. Quand ils font les tempes, moi je pense qu'ils mettent de la poudre pour bébé dans les moules, OK? Je suis sûr que c'est pas ça, OK? Mais pour se donner une image, là, fait, c'est comme si l'encre au début, elle collait moins bien sur l'étempe. Puis j'ai découvert que si je prenais une gomme à effacer, OK? Et que je venais effacer mon image, ma résine, OK? Je me retrouve avec des étendes qui fonctionnent vraiment mieux. Fait que je passe ma gomme à effacer, je viens nettoyer ça comme bien comme il faut pour pas que j'aille de petits morceaux sur ma gomme, de gomme à effacer sur mon étendre. Et mon image va vraiment mieux s'étendper. Alors, autre truc pour que mon image s'étende bien, je me sors un petit tapis de moumousse, OK? Un petit tapis moumous. Parce que disons que j'ai une graine de ma fameuse étape, de ma fameuse effaceure, mon espace de travail, et que là, je viens étamper mon image où il y a une petite graine. Ça va faire une partie d'image qui ne sera pas étampée, ça va faire une petite goutte blanche, quand on a des petites graines blanches, des petites graines plus foncées, c'est souvent parce que notre espace de travail, il n'est pas parfait, OK? Il n'est pas douette, douette, douette. Il y a de la texture. Des fois, c'est le granit même. Des fois, c'est l'inoléum dessus qui n'est pas droite, qui est texturé, qui est fait de même. C'est bon de même, texturé. Mais nous autres, ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut de la texture quand on est temps. Alors, la petite moumousse ici, ça vient rattraper tous les défauts. Alors, j'ai fait mon image. Je fais des petites testes de couleur avant de le répéter x6, OK? Alors, moi, je suis chanceuse. J'ai beaucoup de blocs, OK? Ça fait que je n'ai pas besoin de réutiliser un autre bloc. C'est ma job. Chez vous, il faut simplement qu'il échange tes images de blocs à chaque fois, ou qu'il t'achète plus de blocs que pas. Ça fait que là, je suis avec mon Tahiti en mer qui est la base de ma carte. Je vais venir utiliser mon limonade à la limette qui est l'image que j'ai utilisée pour faire mon espèce de soleil autour de mon image. Et là, je vais venir m'aligner. C'est transparent. Je prends mon temps. Puis, ça devrait être pas pire. Oh, yes! C'est jamais parfait, hein? Il y a un petit plus blanc là, en haut. OK? On ne veut pas faire, le fait. Et là, je vais venir sortir mon autre couleur que je trouve éclatante. parce que si je prends les papiers à motifs, je vais aller dans ces motifs-là. Alors, ça s'appelle sorbet sucré. Ça va venir me faire une mongolfière qui a de l'air de bonne humeur. Qui a de l'air vraiment de souhaiter joyeux anniversaire. Oh, yeah! J'aime vraiment ça. Et là, il faut que je vienne faire le panier, peut-être, hein? Le petit panier. Je vais prendre le plus gros. Quelle couleur va-je faire le panier? Et là, c'est pas parce que... Regarde ça. C'est pas parce que dans mon kit de papier à motifs, j'ai ces couleurs-là. Puis que j'ai sorti ces couleurs-là. Parce que là, j'ai pas le droit d'aller sortir autre chose. Je pense que mon panier, je vais le faire brun. OK? Alors, j'ai quelques bruns. J'ai couleur café qui, à mon avis, va peut-être être un peu foncée. J'ai pâtisserie opacane qui devrait être pas pire. J'ai brune d'une qui devrait ressembler à la couleur en vrai. Puis j'ai chamotte cuivrée qui est plus orangée. Et là, quand j'hésite, je me sors un autre petit trottoil de papier. Pas le temps de négocher mon morceau ici, là. Regarde ça. Je pars avec l'étendre la plus pâle. Et je viens l'étamper deux fois pour voir la couleur que ça donne. Puis comme la petite fille de la couleur. OK? Et là, je me laverai pas. Je m'en vais dans une couleur plus foncée puis il me reste à peu près rien dedans. Je suis tout le temps dans du brun. OK? Je le fais original. Deuxième couleur. Je tombe dans une couleur encore plus foncée. Ce qui reste là-dessus n'aura pas d'implication sur mon pas de dent. OK? À long terme, là, mon encreur ne sera pas abîmé. Un. Et je vais même venir tester celui que je suis pas mal sûre que je vais trouver pour foncé. C'est pas grave. On teste. Il a besoin d'être réancré, lui. Ça m'est fait pas à l'être un petit peu. tant que t'es encore plus foncée que ça. Alors, je vais pouvoir venir tester quelle couleur de panier je préfère avec ma montgolfière. Et je pense que ça va être le plus pâle. J'aime ça ici. Sinon, je pense que ça prend plus de place que les belles couleurs vives de mon panier. C'est comme si ça prenait bien ça ici, c'est orangé un peu. Mais non. Ah, que j'hésite les filles. Parce que c'est sûr que c'est pas une couleur plus pâle. C'est pas la deuxième génération. Ça, c'est certain. Pendant que je sors d'autres affaires, juste pour le plaisir. A, B, C, D. Avez-vous une minute pour voter? A, B, C, D. Qu'est-ce que vous préférez? Pendant ce temps-là, je vais me sortir. Parce qu'il y a comme un petit délai. Pendant que vous votez, j'ai de l'air de ne pas vous écouter et de ne pas regarder ce que vous écrivez. Mais c'est parce que il y a un petit délai entre les deux. je vais venir étamper mes autres. Mon golfière. Est-ce que je vais en avoir besoin de cinq autres? Alors, venez jusqu'à date, j'ai beaucoup de C de rentrée. Un A, un C, un autre C, trois, quatre, cinq. C'est bon, j'ai cinq cartons blancs. Un B, un B, alors, je vais venir reproduire ça juste ici. A ou D, on a un peu d'extrême ici. B, le orangé qui ressort vient compléter le ballon, ça c'est le C. A, on a tous commencé avec C, puis là, il y a un petit peu plus de diversité, mais je pense que le C semble vouloir ressortir un peu plus. Je vous laisse le temps de finir de voter. Et là, je vais vraiment y aller en série, ce qui veut dire que je vais tout compléter une couleur avant de changer d'étendre, puis de changer de couleur, puis de changer de motif. C'est deux, trois. Ils ne sont pas exactement en même place, mais ils vont être à peu près en haut. Quatre. Si je découvre que j'ai beaucoup de temps, je vais aller les découper puis les poser sur du papier motif. Puis si tout roule trop vite puis que je manque de temps, je vais les utiliser directement sur mon blanc comme ça. Ça va être aussi beau. Ça m'arrive souvent de m'inspirer d'un papier à motif et finalement, je ne le prends pas, mais ça m'aide à choisir mes couleurs. Je m'en vais vers des cartes d'anniversaire. Je voulais une carte pour adultes, pour femmes, mais je ne voulais pas des fleurs. Je fais tout le temps ça. Oh, non! Je pense que ça va être plus facile de partir avec l'autre. Ça va être plus facile de partir avec le gant à encadre puis après ça, venir mettre les petits détaillants dedans. Ça, c'est mon cerveau qui marche de même. Il n'y a pas de règle. Alors. Et là, en prenant mon encre, je regarde mon gilet puis je suis en train de me dire que ma carte est faite avec mon gilet. D'accord. J'essaye de m'aligner avec mon cellulaire d'un jambes. C'est beaucoup plus facile de s'aligner quand on est capable de venir mettre sa face ici, directement au-dessus de l'image. Mais là, moi, entre l'image et ma face, il y a mon cellulaire. C'est un peu plus difficile à venir aligner. OK? On va se dire la vérité. Ça, c'est une parfaite. Ça, c'est rare, ça arrive. Attends. Faut pas que je me lance de fleurs trop vite. Celle d'après va être un vrai pot. Mais non, pas pire, pas pire. C'est pas parfait, là. Tu sais, si je voulais être parfaite, là, il manque un petit peu d'enclos puis il y avait un autre en gamme, celle-là. J'essayerais d'être parfaite, j'achèterais mes cartes en pharmacie. C'est ma nouvelle résolution, ça. Si je veux des cartes parfaites, mes acheteurs en pharmacie. Moi, ce que je veux, c'est développer ma créativité, c'est prendre du temps pour moi pour faire de quoi avec mes mains. Hé, non, c'est vraiment difficile. Aligner, tu sais, là, j'ai comme trois points d'alignement. Oh, yes! Non, mais... Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est pas une carte parfaite. C'est une carte qui va faire plaisir à la personne à qui je vais donner. Mais, égoïstement, là, c'est une carte qui va faire du bien à mon moi-même. Je m'en allais dire à ma santé mentale, mais tu sais, je suis quand même pas médecin, là. Mais, tu sais, moi, faire de quoi de mes mains? Puis, quand j'ai fini, je me dis, pas pire, fille, pas pire. Ça me fait du bien. Tu sais, il y a du monde qui font des arts, du scrapbooking, de l'artisanat, un peu comme ils font du yoga. Ils sont dans le moment présent. Puis, ce qui est important, c'est le moment de relaxation sur le cou. Moi, je suis perfectionniste. Moi, il faut que ça ait beau une fois que c'est fait puis que je me le fasse dire quand je le donne à la personne. OK? Moi, quand je donne mes cartes, je suis encore comme un enfant puis je fais comme, regarde, tu vois que je l'ai fait. Fait que c'est super important pour moi que ça soit beau. Alors, c'est pour ça que je prends des modèles faciles, je relaxe, je me fais du fun. Le but, c'est pas de faire de quoi de parfait, c'est de me faire du fun sur le moment. Donnez quoi de cute? C'est failli. Il y a quelqu'un qui me répond, même si, même à la pharmacie, ils ne sont pas toujours parfaites. J'en ai déjà eu une avec des fautes d'orthographe. Oh, merci! Évlante dans les dents, j'adore ça. Alors, si je viens voter, je viens regarder les votes. A, il y a beaucoup de C. C, 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 A, C, B, A ou D, B, C, A, ça va être C. Alors, C, A, B, C, c'est celui qui est orangé. Vous n'avez pas choisi la couleur lettre. Chabotte cruivrée, c'est une nouvelle couleur cette année. Je ne l'aime pas. Mais là, je vais peut-être me mettre à l'aimer. Non, ce n'est pas vrai. En petits détails comme ça, ça fait la job. Mais sinon, tu n'es pas de ma couleur. Moi, mes deux couleurs, c'est ça. Dans ce teint, c'est là que je m'en vais. Brune d'une et couleur café. Entre les deux, il n'y a rien. Entre bien pâle et bien foncée, moi, dans ma tête, il n'y a rien. Let's go. On y va. Ça aussi, il faut que je l'aligne. Oh! Yes! Oui. L'encre sèche instantanément. Tu vois, je la redépose. sur celle que je viens d'étamper 30 secondes avant et ça ne se tâche pas, ça ne se brise pas. Et c'est fait. J'ai une base de confectionner. Alors, j'ai ma base de carte. J'ai mon soleil, appelons-le comme ça. Et là, j'ai un super beau. Youpi, c'est ton anniversaire. Est-ce que j'ai une découpe qui va avec? Question qui tue. Est-ce que ça rentre dans cette étiquette-là? Oh! Je viens de voir quelque chose. Oh! Yes! Je ne découperai pas l'ensemble de l'oeuvre. Je pense que je vais manquer de temps. Mais la petite bannière ici qui vient rajouter une couleur ici comme ça. Oh! Yes! Alors, je vais venir me couper six petites bannières comme ça. Je suis pas mal sûr. C'est pas mal écrit dans le ciel, mon affaire. Alors, est-ce que Youpi, c'est ton anniversaire entre dedans? Il ne rentre pas parfaitement dedans, mais vu que c'est une étampe en résine, je pense qu'on peut la trafiquer un petit peu. Un poquito! Alors, au lieu de venir la mettre droite comme ça, je vais la prendre puis je vais venir y donner une petite courbe parce qu'il manque vraiment pas grand-chose. OK? Alors, si j'ai faire les ouïes comme ma mère dirait, je pense que là, je les serrerai à l'envers et ils disent oui. OK. On se le verre de l'autre bord. Le haut, il est là. Alors, je vais les serrer, je mets au milieu et bien ça, il y a ça, les ouïes. Je ne le pose pas droit. Je le fais bouger. Il ne faut pas trop que je le fasse parce que sinon, ça décolle. Il y a comme une quantité de tension qu'on peut mettre dessus. Et là, ben ouais, ça devrait entrer. On fait le test. un peu, il faut que je le remplace comme il faut ici. Ouais, c'est pas évident, mais ça se fait. Comme ça. On va essayer. On va essayer. Au pire, ça ne marche pas là. Tu sais, au pire là, j'ai gaspillé un gros deux minutes puis un gros quatre cents d'encre. Puis quatre cents de carton aussi. Il faudra pas plier carton. Donc, mon vœu. J'ai tout ça ici. J'ai ça ici. Comme ça. Je sais que je vais le vouloir. Est-ce que mon vœu... Hum! Je vais le mettre où, mon vœu? Parce que là, tu sais, je peux venir le mettre là. Ou là. Mais là, moi, je veux ça. Je veux-tu venir cacher ce que j'ai fait avec mon vœu? Je veux-tu... Oh! C'est pas juste. Je vais pas penser à ça. Alors, hum! Je vais venir mettre ça. J'aime trop ça. Mais je vais essayer de trouver un plus petit joyeux anniversaire. Puis, je vais garder mon youpi! C'est ton anniversaire pour à l'intérieur de ma carte. Et sur le dessus, non, je prendrai pas ça. Un peu. C'est... il devait être là, j'imagine. Je vais me trouver un tout petit bon fête. Pas gros. Que je vais être capable de venir mettre ici. Quitte à ce qu'il n'y ait pas de bon fête sur le dessus de la carte. Puis, quand la personne, elle l'ouvre, c'est marqué joyeux anniversaire. Elle reçoit une carte dans ces couleurs-là à trois jours de sa fête. Elle devrait être assez brillante de savoir que c'est sa fête. Mais qu'elle l'ouvre, elle va faire, ah! C'est une fois, n'est-ce pas une carte de fête. OK? C'est là qu'on s'en va. Mais il manque de quoi si je fais juste ça ici. Il manque de quoi. Je vais vraiment me trouver un petit vœu d'anniversaire. Quitte à ce que je le trouve tantôt. Parce que là, ah! J'ai peut-être ça ici. Ha! Ha! Bon anniversaire! J'ai trouvé! Bon anniversaire! Bon anniversaire! Bon anniversaire! C'est exactement ça que je veux. Regarde. Je peux venir mettre ça ici. Puis j'ai un petit bon anniversaire qui peut même venir déborder. J'aime ça quand le petit vœu il déborde. Du reste, ça vient donner, ça vient couper la régularité. OK? Ça vient donner du dynamisme. C'est ça le mot que j'ai sorti à mon projet. Donc là, j'ai un petit, pour ne pas le perdre parce que, oh! Il est appétit et il est transparent. J'ai un beau petit bon anniversaire ici que je vais pouvoir venir étamper. Couleur pour ça ici et technique pour ne pas venir me taper toute une job essayer de venir coller les titis gugus. Alors, ces titis 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 j'ai des feuilles adhésives et là, je vois j'en ai collé sur du jaune pas le bon jaune mais là, je vois le bon jaune ici. Alors, toutes les fois que je me fais du carton avec un adhésif en arrière, je le garde. Je garde mon retail. Alors, ça me permet de les utiliser. Alors, c'est mon jaune et en arrière, j'ai une feuille adhésive. J'ai juste besoin de venir me couper cinq fois ce petit morceau-là. Alors, il va falloir je fasse un peu de ménage. ça commence à être le bordel. Alors, tout ça c'est au pouce. Alors là, je ne fais pas du ménage les filles. Quand mes enfants font ça, je dis qu'ils font du camouflage. Alors, je fais du camouflage. Tiens. Et là, je vais venir découper. Ah, j'aurais pu prendre ma petite machine. Ben non, la grosse est sortie. là-dessus. Un, deux, trois, quatre. Alors, c'est sûr que vu que je veux faire six cartes, il va falloir que je passe six fois dans ma machine. Mais, je te montre l'effet que ça donne d'avoir un adhésif en arrière. ça vient créer. Il va falloir que je mettrais un petit, un petit aiguille. Un petit peu. Ça boule là. Ça boule là, ici. Regarde bien ça. J'ai mon petit fagnon. Et là, essaye de t'imaginer coller ce mini fagnon-là sur ton projet. C'est sûr que ça va virer en guerre. OK? En tout cas, moi, ça va virer en guerre. Parce que je déteste, avec un gros D majuscule, la colle de précision. Je l'haïs tellement que je ne suis même pas sûre que j'en garde encore. D'habitude, je la montre tout le temps. Je l'haïs et je ne la prends pas. Je pense que je l'ai jetée. Je l'ai jetée. Je n'aime pas sûrement la colle de précision, mais j'adore mes feuilles adhésives. J'ai collé ma feuille adhésive il y a quelques semaines, quelques mois en arrière de mon carton jaune quand je n'ai eu besoin. Puis, j'ai gardé ma retaille. Je viens jeter le collant puis je me suis fait un collant jaune. Tatam, tadam. Alors, il m'en manque cinq. Je viens simplement couper, regarde, j'en ai un grand beurre là. Je viens simplement m'en couper quatre, cinq autres. Un. Deux. Oups. Oh, je suis correct. Oh, quelle chance. Deux. Non, il n'est pas sur le bord. Il n'est pas de carton ici, trop trop sur le bord. Je vais continuer où j'étais. trois. Quatre. et 5 je n'avais déjà une fête ça m'en fait 6 je suis bonne pour avoir 6 cartes de fête tiens et là ça ne fait pas que je l'égare je viens le recoller à sa place si je vais être encore plus prévoyante faites ce que je dis, pas ce que je fais je vais venir les mettre dans l'étui comme celui-ci j'ai mes petits fagnons pour aller avec toutes mes cartes 1, 2, 3, 4, 5 ouais je suis correct tiens c'est moi qui avais dit que je ne les ferais pas exactement pareil puis gaffe finalement j'ai fait pareil ça arrive ça arrive j'aime tellement mon modèle que je suis en train de toutes les faire de même puis tu sais c'est pas grave il n'y a personne qui va recevoir sa carte bien insultée que j'ai envoyé une carte similaire regarde là il me manque un peu de colle ce bord là il va me sortir la colle Nancy essaye de rattraper ça pas plus que ça ça va déborder je le sais j'ai ça la colle liquide tiens alors ouais c'est ça il n'y a personne qui va recevoir cette carte là puis il va se dire bien insultée as-tu vu Nancy elle m'a envoyé une carte puis elle a envoyé une carte pareil à 5 autres personnes qu'elle a mis totalement incompétentes hein quel leader d'équipe totalement hein pas dans la game ben non tout le monde va recevoir une carte faite à main puis ils vont tous être contentes parce que j'ai pris du temps pour eux autres je vais leur écrire un petit mot personnel oh c'est vraiment trop de colle est-ce que vous personnalisez on enlève l'excès d'un colle yes ça dépend pas il me reste mon petit bonne fête à faire j'aime ça quand mon vœu il ressort ok là j'ai toutes des couleurs fluo ça pipe ok l'intérieur je le sais déjà à quoi il va ressembler parce que j'ai déjà mon vœu d'intérieur quelle couleur je vais le mettre ça c'est une autre question à laquelle je répondrai éventuellement j'ai-tu des images dans mes septembre non j'en ai dans mes découpes alors mon vœu à l'intérieur va sûrement être rouge parce que c'est une couleur que j'ai pas beaucoup utilisée fait que si je veux la rappeler pour pas qu'elle ait de l'air par rapport c'est le temps de venir l'utiliser tiens ça vient fait que j'utilise deux fois le bleu deux fois le vert deux fois le rouge puis ma petite couleur complémentaire jaune puis ça c'est une couleur neutre juste une fois puis je suis correcte ce qu'il me reste c'est mon vœu vœu quand je veux qu'il pop ok puis que là je veux pas rajouter une couleur parce que là maintenant ça va finir par ressembler à un une boîte de crayons Crayola ok ce que je fais je vais sortir du carton noir et je vais venir faire mon vœu en blanc sur du noir avec de la poudre embossée je sais il y a rien d'original là-dedans je fais ça la moitié du temps mais parce que ça marche à tous les fois que je le fais alors pourquoi changer une recette gagnante je sors ma verse à marque alors je te rappelle la verse à marque c'est une encre qui est très collante alors on va tasser un petit peu les morceaux qu'on a juste ici alors la première chose que je vais venir faire je flatte juste ici mes doigts pour pas que j'aie trop de collant je vais enlever les empreintes digitales le gros que j'ai sur mes doigts après ça je viens frotter mon carton avec cette petite poche molle là et après ça je viens tomber avec ma verse à marque et là j'en ai besoin de 6 je vais en faire autant qu'il en rentre sur mon papier parce qu'un petit vœu comme ça aussitôt qu'il y a une petite bavure ça parait ok si je pèse un peu trop fort pas assez fort il manque une petite graine de blanc il y a une petite graine de blanc qui colle puis qui reste puis qu'il n'y a pas de faire là ça parait vite ok les défauts paraissent bien vite quand l'image est tout petite puis bien détaillée de même fait que j'en fais plus que j'en ai besoin après ça je récupère tiens c'est bon je laverai ça après c'est pas une encre qui est plus difficile à laver que l'autre je vais venir prendre mes pinces parce que je veux pas mettre les doigts partout je veux pas mettre d'empreintes digitales et je vais venir mettre de la peau de blanche à la grandeur je vais la récupérer dans mon petit plateau après ça va de l'allure j'ai un petit peu de graines blanches ici je devais avoir mis mes doigts sur le bord du carton pour le tenir un petit peu là toutes les petites graines blanches si je les chauffe ils vont devenir blanche fluo ok je vais juste voir ça je récupère avant de chauffer il n'y a pas d'urgence ça colle quelques minutes ça colle pas je colle en main là c'était vers sa marque là mais ça colle quelques minutes ça c'est une autre affaire ce petit plateau là qui sont juste sur les exclusivités en ligne je pars mon fer il faut que mon fer aille le temps de préchauffer parce que sinon ça fait gondoler le papier alors on range ça ça aussi et là je vais venir bon il chauffe je viens chauffer un à la fois jusqu'à temps que je change de couleur et c'est tout je ne repasse pas une deuxième fois je ne shake pas mon fer parce que sinon ça va faire gondoler le papier ça là ça fait gondoler le papier j'appelle ça jouer à la gasse c'est vraiment pas si mal pour un tout petit vol là je m'en sors bien il n'y a pas encore beaucoup d'électricité statique dans ma maison ça en plein milieu de l'hiver quand ça fait une semaine qui fait moins 25 là il y a plus d'électricité statique dans ma maison ça c'est moins génial et là je vais venir trancher là ce qui est gris là on voit que c'est gris là c'est de la petite poudre ça va s'en aller ok c'est presque du corner stash que dans cette petite poche là ok c'est ça ici et je vais venir trancher de chaque côté de mon bon anniversaire alors je l'aligne pour que le bas de mon vœu soit aligné dans le dans la craque ici à côté c'est la craque ça et puis ça je l'aligne selon la ligne parce que moi ce que je veux c'est que ma ma bande noire soit très alignée regarde ce que ça donne avec un quart de pouce c'est juste parfait tiens alors ça il faut que je prenne le temps de tous les aligner pour venir m'en couper 6 une fois que j'en ai 6 de coupé et que j'aime les autres je vais les mettre dans ma boîte à tous qui alors je vais avoir des bon anniversaire d'étamper en blanc sur du noir et ça c'est du luxe ça là là pas besoin de ressortir mon fer puis quand j'ai besoin d'une petite carte rapide là oh que j'aime ça fait que je vais le garder dans ma petite boîte à tous qui est comme ça juste ici 4 5 ah ben il va m'en reste 2 quand même tu sais ça a pas pris beaucoup plus de temps d'en faire 8 au lieu d'en faire 6 mais je le sais que ça va me sauver du temps la prochaine fois que je vais avoir besoin d'urgence d'une carte ça ça va là ça c'est toutes les petites bandes pas bonnes ça ouais 1 2 3 4 3 4 5 6 c'est bon je pense que je les couperais pas au coup de papier à la grandeur que celle-là voilà et là je le sais que quand j'ai des petites bandes d'un quart de pouce j'ai pas de petites momousses de la bonne grandeur ok fait que je me prends des feuilles complètes de petites mousses puis je viens me couper des petites bandes fait que je vais commencer par couper mon bon anniversaire voir ce que ça donne comme longueur je vais même me gâter en me faisant des petites pointes et là ça ça va être un peu trop large ça ça va être parfait fait que alors ça me fait plein de petits vœux 2 vœux 2 vœux 3 vœux 4 vœux fait que je suis partie d'un papier à motifs puis il n'y aura pas un je m'en allais dire un maudit morceau de papier à motifs mais c'est ça pareil alors oui j'ai pris le temps de magasiner ben pas de magasiner mais tu sais de vérifier puis de regarder quel papier à motifs irait bien avec la vibe de ma carte puis avec pour finalement pas l'utiliser en tout j'irais pas dire que mon papier à motifs il m'a pas servi il m'a servi à faire ma combinaison de couleurs à trouver où je m'en allais alors on va travailler en ordre voyons ce que ça donne sur une carte pour voir où je vais mettre mon alors je vais venir coller ce que moi j'appelle mon soleil qui est pas un soleil pantoute là mais hein cette espèce de grand rectangle là ensoleillé je l'aime tellement je l'utilise beaucoup 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 cette set de de découpe là le petit cœur là ensoleillé de même là oh que ça fait ça tiens comme ça juste ici et mon joyeux anniversaire avant de le coller j'ai des petits emballissements qui fit dans mes couleurs alors est-ce que non il flotte il y a de l'espace en bas mais une mongole fleur ça flotte dans le ciel ok comme ça juste ici et je viens de mettre ah oui juste ici à la jonction juste là une petite fleur tiens alors deux trois quatre cinq six alors j'ai ma colle pour mes six petits morceaux oui je disais tout il y en a-tu qui ont recommencé à bricoler après le temps des fêtes parce que là moi je dois dire la vérité j'ai pas bricolé beaucoup de temps des fêtes pendant le temps des fêtes je me coucher trop tard et le lendemain moi ça me fera beaucoup d'intelligence bricoler ok ça faut que j'aille reposer quand je suis vidé ben net il y en a que ça donne de l'énergie de bricoler moi ça en consomme de l'énergie ok c'est deux types de personnalités différentes moi moi ça me consomme de la bonne énergie on va le dire mais ça en consomme pareil fait quand je suis vidé ben net que j'ai mal au coeur le matin quand je me lève parce que je suis vidé est-ce pas le temps de bricoler ok je suis vidé faut que je me repose aïe si je viens faire l'intérêt de ma carte juste pour le plaisir de voir ce que ça donne parce que je pense qu'il va falloir dîner avec mon homme siens youpi c'est ton anniversaire si je m'amuse à faire mon enveloppe je vais sortir mes 6 enveloppes 1,2,3,4,5,6 alors je te rappelle si tu fais partie de ma gang et que tu as perçu ton catalogue de scrapbook écris-moi je vais pouvoir t'envoyer ça dans la poste je viens d'entendre je pense la porte de mon entrée de maison s'ouvrir et se fermer alors je pense que mon beau grand garçon est arrivé elle est là, elle est où ma carte elle est ici je vais venir juste faire mon enveloppe et je vais être bonne les trois morceaux que ça prend pour mon enveloppe comment il y en a qui ont parti leur catalogue? ah oui ça arrive des fois que la poste en a perdu ou il y en a qui me découvrent sur internet là aujourd'hui et bien ils n'en ont pas de catalogue donc oui je les envoie mais tu te souviens d'en avoir envoyé plusieurs centaines hein mon homme? ah 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 alors je vais venir étamper je dirais le coeur de ma mongolfière la couleur qui s'agence et ça fit parfaitement comme ça oh yes et la petite nacelle juste là aïe tiens il me reste un petit peut-être dix minutes de collage puis de tempage sur mes enveloppes mais essentiellement je suis très fière de moi je vais être capable aujourd'hui de poster mes six cartes d'anniversaire quand on prend une résolution créative il faut mettre les outils en place pour être capable de la réaliser alors oui c'est une carte super simple c'est des rectangles dans des rectangles dans des rectangles ok? on révolutionnera pas le monde du scrapbooking mais en une heure je devrais être capable d'avoir fait mes six cartes puis des poster ça, ça me rend bien fière alors passe une excellente semaine créative on se revoit mardi prochain à onze heures entre temps si tu as des questions n'hésite pas à me contacter ça va me faire plaisir si t'as jamais bricoler puis t'as envie d'essayer ça ça fait trop longtemps que t'as pas bricoler puis t'as envie de te remettre écris-moi ça va me faire plaisir j'ai plein d'aide pour toi bye bye